Monsieur Macron va mettre deux trois choses à plat. On va parler de l'élément qu'a déclenché le 17 novembre, le gasoil. Donc vous êtes en train de certifier au peuple français que le diesel pollue plus que l'essence ? Bah écoutez, moi je suis pas obligé de vous croire sur parole, surtout quand je pense que c'est faux. Et je vous invite à me prouver le contraire. Depuis plusieurs années maintenant, les véhicules diesel sont équipés de filtres anti-pollution prévus pour ça. Et allez, je vais être gentil, je vais partir de votre principe, le diesel pollue plus, donc on met une éco-taxe. Pourquoi pas ? Mais en fait, il n'y a même pas 20% de cette taxe qui part pour l'écologie. Donc je paye une taxe écologique qui ne va pas à l'écologie. Donc en fait, vous nous prenez pour des cons. Mais moi je vais vous dire la vérité. Quand je dois faire 1000 km avec mon diesel, je vais mettre à peu près 60 à 80 euros d'essence dedans. Par contre, si j'ai un essence sur 1000 km, je vais mettre entre 120 et 140 euros d'essence. Donc voilà où est-ce qu'il y avait un manque à gagner. Et encore une fois, vous nous prenez pour des imbéciles qui ne savent pas calculer. Parlons du racket automobile également. Vous augmentez les péages de l'autre côté, vous passez les nationales à 80 et vous les blindez de radar. Radar que vous revendez à des sociétés privées. Et après, vous venez nous dire que c'est de la sécurité. Non monsieur Macron, c'est de l'économie, du business, de la finance, tout ce que vous voulez, mais certainement pas de la sécurité. Et encore une fois, vous cherchez des moyens pour renflouer vos comptes vidés par la restitution de l'ISF. Après, vous venez nous parler de la planète, alors que vous commencez par la faim. Monsieur Macron, est-ce que vous voulez qu'on parle des polluants supérieurs à l'automobile ? Vous savez, ceux sur lesquels vous fermez les yeux grâce à des compensations financières. Bref, parlons de votre politique alimentaire. Vous favorisez financièrement des grosses entreprises et grosses sociétés alimentaires qui nous distribuent de beaux packaging avec de beaux produits bien chimiques pour que ça soit joli à l'œil, que ça soit brillant, que ça soit onctueux, bourré de pesticides et d'additifs et de sucre. Et à côté de ça, on laisse mourir nos producteurs et agriculteurs français. Mais où est la logique ? Ah si, je crois que j'ai compris en fait. Je pense que ça vous arrange qu'on nous empoisonne, parce qu'il faut bien vendre tous les stocks de médicaments produits par les lobbies pharmaceutiques. Vous savez, les mêmes qui vous ont mis la pression quand Leclerc voulait ouvrir des pharmacies. Et comme les Français sont très consommateurs de médicaments en tout genre, c'est encore un sacré business. Donc monsieur Macron, on est dans la rue depuis 8 à 9 jours maintenant et vous faites toujours la sourde oreille. Enfin, envers nous, puisque vous avez eu le temps de tweeter après la journée qui s'est passée hier sur les Champs-Elysées, mais pas à nous répondre. Bravo monsieur le Président, c'est magnifique. Et en plus pour dire, bravo au CRS d'avoir tabassé le peuple. C'est ça le message. Moi, j'ai pas vu de gilets jaunes chargés des CRS hier. Et pourtant, vu le nombre qu'on était, on aurait pu. Et vu la diabolisation que vous essayez de donner à ce mouvement, je suis en train même de me dire qu'on aurait dû. Pour être honnête, j'avais pas une grande estime des policiers et des gendarmes avant ces manifestations. Mais je dois reconnaître que certains m'ont fait changer d'avis parce que j'ai vu de l'humanité en eux. Par contre, vous, messieurs les CRS, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes engagés parce que vous êtes bêtes et disciplinés. Vous ne savez pas réfléchir par vous-mêmes. Ah oui, vous êtes costauds, mais le cerveau, il s'est mal développé malheureusement. Honte à vous, vous êtes la honte du pays. Comme nos ministres qui gagnent 10 000 euros par mois. Je mets 10 mois de l'année à gagner ça. Et je parle pas des avantages, des enveloppes et des balades avec chauffeurs dans Paris. Et il vient à la télé dire, j'ai entendu la souffrance et on changera pas notre cap. Mais tu cherches quoi ? Et en plus, tu viens à la télé dire, la France ce n'est pas l'anarchie. Mais Edouard Philippe, va réviser l'histoire de ton pays avant de venir à la télé dire des conneries encore plus grosses que toi. Donc maintenant, stop, ça suffit. Monsieur Macron, si vous enleviez la taxe de l'État sur le carburant, on paierait environ 0,65 centimes le litre. Vous vous rendez compte ? Réveillez-vous, monsieur Macron. On s'en moque de votre petit égo soit touché parce que vous allez revenir en arrière. Nous, on vous parle de nos vies et pas d'une posture ou d'une crédibilité carriériste. Réagissez très vite avant que toutes les scènes des Champs-Elysées se prolifèrent dans la France. J'ai un message également à toute la population, tout corps de métier. Rejoignez-nous. Car vous, isolés, vous irez faire une manif pour défendre vos droits et vos conditions dans quelques mois ou dans quelques temps. Et vous serez tellement peu que ça passera à la trappe comme toutes les autres. Peuple, éveillez-vous. C'est maintenant qu'il faut faire bouger les choses.